475 millions d'euros ont aussi été annoncés pour le système de santé, budget supplémentaire qui va notamment permettre de verser dans les semaines qui viennent une prime à tous les employés des EHPAD ou des établissements accueillant des personnes handicapées, au moins 1000 euros et 1500 dans les départements les plus touchés, une prime qui sera défiscalisée. Et écoutez une réaction ce soir partagée du docteur Pascal Mévart, il préside l'association des médecins coordinateurs justement dans les EHPAD d'Alsace. C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des personnels des EHPAD puisque tout le monde a quand même répondu présent à la crise qui s'est abattue sur nous depuis deux mois. En première ligne, souvent démunis et donc avec une charge de travail phénoménale, c'est une reconnaissance de la nation au personnel des EHPAD. Par contre, c'est vrai qu'une prime, c'est quelque chose d'instantané. Ça ne résout pas le problème de la rémunération, de la sous-rémunération plutôt, des personnels des EHPAD, des personnels soignants qui n'est pas du tout rémunéré au même niveau que le personnel hospitalier donc dans le milieu sanitaire. C'est merci mais ça ne suffit pas. Donc je pense que d'une manière générale, le personnel soignant et le personnel des EHPAD attend mieux, attend plus.